On déduit que nous allons parler de chapeaux élémentaires. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du Hat Historian, l'historien des chapeaux. Dans cette vidéo, je vais parler d'un traditionnel chapeau de chasse qui est également devenu un attribut de détective dans la culture populaire, le deerstalker. Le deerstalker, ce qui se traduit en français par traxer, est une casquette avec une calotte en forme de dôme, des rabats pour les oreilles et deux visières, une sur le devant et l'autre derrière. Généralement fait en tweed, un tissu de laine aux couleurs brunes et vertes, il émergea au XIXe siècle en Grande-Bretagne et est un élément de tenue campagnarde ou de chasse, prenant son nom du sport populaire de la chasse aux cerfs, pratiqué en Écosse et au nord de l'Angleterre. La traque et la chasse aux cerfs a une longue histoire en Grande-Bretagne, filièrement dans les grands espaces du nord. A l'époque médiévale, c'était considéré un privilège de l'aristocratie qui chassait les agiles créatures pour le défi, organisant de grandes sorties. Même après que le droit devint plus accessible aux masses au XVIe siècle, avec des gens chassant les cerfs pour subvenir à leurs besoins, la pratique retint une image de sport pour la classe aisée, un peu comme la chasse aux renards dans d'autres régions du pays, et des vêtements spéciaux étaient portés, souvent mélangeant style et côté pratique. Ce style rural se développa encore plus au XIXe siècle, avec l'élite urbaine se faisant construire des résidences de campagne pour rendre visite à celles de leurs amis, et avec ces excursions, beaucoup d'activités étaient organisées pour les divertir, parmi elles des chasses. Avec ces activités, un style particulier fut développé pour maintenir une apparence respectable qui était attendue des gentlemen, mais aussi pour faire face à la réalité de la campagne. Les tenues de ville n'étaient pas assez robustes pour beaucoup d'activités rurales, alors des vêtements plus résistants, plus chauds et plus simples furent développés, souvent faits de solides toiles de laine tweed, dont l'apparence se marierait mieux avec l'environnement, cacherait de potentielles tâches de terre ou de boue, et donnerait aux porteurs une apparence plaisamment bucolie. Avec ces tenues, des coiffures furent développées pour les accompagner. Bien que dans certains cas les gens portaient des variantes de leur chapeau de ville, comme des hautes formes ou des melons, ou sinon des casquettes comme les locaux, la traque demande de rester immobile dehors pendant de longues périodes, parfois dans de mauvaises conditions météo ou dans la broussaille. Le Deerstalker fut conçu pour être proche du crâne, pour ne pas se prendre dans les branches ou se faire emporter par le vent, avec une visière à la fois devant et derrière pour protéger les yeux et la nuque, et des oreillettes qui peuvent être attachées dessous pour garder les oreilles au chaud. Ces casquettes pratiques devinrent populaires au XIXe siècle, comme ils avaient tous les attributs que voulait un chasseur. On peut noter qu'un chapeau légèrement différent est parfois également appelé Deerstalker, qui est apparenté aux plus célèbres. Il est aussi traditionnellement fabriqué de tweed, avec une calotte en forme de dôme et des visières allongées devant et derrière, mais à un petit rebord qui en fait le tour, et donc n'a pas d'oreillettes, ressemblant un peu plus à un bob. C'était une autre option pour les vêtements traditionnels de campagne, mais à un point intéressant et qu'entre les deux guerres, par l'armée britannique étudiée de nouveaux uniformes, ils ont brièvement expérimenté avec ce type de coiffe pour leurs soldats. Il fut rejeté et d'une certaine façon fut un prédécesseur du chapeau de Bruce qui vient plus tard. Le Deerstalker est, de conception, un chapeau de chasse, mais dans la culture populaire, il est plus connu pour une autre chose. Dans l'esprit de la majorité des gens, il est indissociablement lié à l'un des plus célèbres détectives, pour dire personnages, fictifs de l'histoire, Sherlock Holmes. Le Deerstalker est lié de façon ferme aux détectives dans la conscience populaire, au point qu'il est souvent appelé un chapeau Sherlock, avec peu de gens conscients de son vrai nom. Et il est pour beaucoup également plus représentatif de la profession de détective que du chasseur. Mais pourquoi ce personnage est-il si souvent représenté portant ce chapeau ? Je noterai que dans les romans d'Arthur Conan Doyle, Holmes n'est jamais décrit comme explicitement portant ce chapeau. Un peu comme il n'a jamais dit « Élémentaire, mon cher Watson », mais ça c'est d'une autre histoire. Dans le mystère de la vallée de Boscombe, il est mentionné qu'il porte une casquette en tissu serré, bien que cette description vague peut s'appliquer à beaucoup de casquettes. Et dans « À flammes d'argent », il est décrit comme portant une casquette à oreilles rabattues, qui ressemble beaucoup plus à la description d'un Deerstalker. L'image de lui portant cette coiffe peut être attribuée à Sidney Padgett, l'illustrateur du Strand, où les histoires étaient publiées, qui le dessina avec dans de nombreuses illustrations. Au-delà d'interpréter les descriptions, certains disaient que Padgett aimait en porter, et donc a peut-être inséré son chapeau favori dans les histoires. D'autres pensent que Padgett voulait inclure une casquette de chasse pour symboliser Holmes traquant la solution du mystère comme un chasseur. Enfin, le docteur John Bell, considéré une inspiration pour le personnage, était aussi réputé pour aimer cette coiffe. Quelles que soient les raisons, il devint rapidement associé au personnage, ce qui fut renforcé quand les histoires furent adaptées pour le grand écran. Particulièrement quand Holmes fut joué par Basil Rathbone, qui le porta dans le chien des Baskerville. Il faut noter que, dans ses représentations, Holmes ne porte un deerstalker que dans la campagne, pas en ville, où il préfère un haut de forme ou un melon, comme l'exigeait le style du moment. À l'époque victorienne, porter un deerstalker à Londres aurait été un faux pas, un peu comme porter une casquette de chasse camouflée à un concert symphonique aujourd'hui. Pas illégal, mais la personne se verrait lancer des regards désapprobateurs, et quelqu'un d'aussi méticuleux que Holmes aurait peu de chances de faire cette erreur, mais l'image est tellement célèbre pour ce personnage que des représentations plus tardives le montrent de temps en temps en portant une en ville, car sans, il ne serait pas Holmes. Le deerstalker n'est pas une coiffe courante aujourd'hui, mais il n'a pas complètement disparu. Il est encore porté par certains chasseurs traditionnalistes, sa raison d'être première, et est vendu dans n'importe quel magasin de vêtements de chasse britanniques, et peut être vu porté par des gens simplement voulant évoquer de vieux styles victoriens. Ses principes généraux sont encore utilisés dans certaines casquettes de chasse. qui n'ont juste pas la visière arrière. Bien sûr, il est vu sur n'importe quelle évocation de Sherlock Holmes dans la culture populaire, dans les dessins animés, les parodies, et même la datation moderne Sherlock, placée dans une époque où le deerstalker est depuis longtemps passé de mode, qui réussit à en inclure un qui devient associé au personnage dans l'histoire même, due à sa célébrité. Le fait qu'il n'en porte pas dans les films avec Robert Downey Jr. est une indication d'une séparation des interprétations précédentes. Par extension, il est maintenant aussi essentiel à l'image du vieux détective que la loupe, comme on le voit dans des caricatures, des bandes dessinées, et n'importe quelle autre représentation d'un détective qui résout les mystères à travers la logique et la ruse, sans violence, par rapport aux détectives plus rudes portant le trench coat et le fedora. D'une classique et pratique coiffe de chasse, à un attribut des résolveurs de mystères, le deerstalker a eu un parcours étrange, mais avec son apparence reconnaissable, tant que Sherlock Holmes sera là, le deerstalker le sera également. J'espère encore une fois que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et que vous me rejoindrez bientôt pour un autre chapeau. Jusque-là, à quoi vous tous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada